... Oui, alors pourquoi ce master et ce choix d'études ? En fait, j'ai un peu un parcours atypique, puisque avant j'étais infirmière diplômée d'État. Mais je me suis très vite spécialisée dans la psychiatrie et la thérapie familiale. Donc j'avais affaire à l'humain, au dialogue, à la relation d'écoute. Mais ce côté pathologique m'ennuyait un petit peu. Je ne voulais pas faire ma carrière qu'avec des gens qui n'allaient pas bien. Et pourtant, je voulais quand même rester dans l'humain, dans cette relation humaine qui est importante pour moi. Et donc tout naturellement, c'est une évidence maintenant pour moi, je me suis tournée vers le master RH. Et donc ce choix de master, essentiellement à l'Institut catholique de Paris, tout simplement parce que je souhaitais découvrir un autre aspect aussi de la RH, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sociologie et de sciences humaines. Et cela m'intéressait énormément, de part aussi mon parcours de la relation humaine, sciences sociales, sciences humaines. Actuellement, je suis consultante en ressources humaines pour une agence d'études et de conseils basée à Paris. Et là, ma mission première, parce que je viens de débuter, je travaille pour une grande entreprise française où je dois élaborer un référentiel managérial. Donc voici pour ma mission principale. J'ai été choisie et recrutée parce que j'avais déjà au préalable fait un référentiel pour les salariés, enfin dans le cadre d'une classification, dans mon précédent stage, le stage de master 1 et de licence 3. Les enseignements du master m'ont bien apporté pour cette mission et par rapport aux enseignements sociologiques, de rémunération, etc. Mais notamment aussi mon expérience en stage, qui m'a beaucoup aidée. Oui, parce que les stages nous aident énormément puisqu'ils sont assez longs, ils durent 6 mois, que nous en avons 3, puisque moi j'ai fait également la licence professionnelle RH. Donc licence master 1, master 2, ça fait 3 fois 6 mois. Donc c'est une vraie expérience. Et donc qui est là, qui m'aide énormément pour l'élaboration de ma mission actuelle. Par rapport aux compétences acquises en master qui me servent maintenant, enfin actuellement pour ma mission, il y a tout d'abord l'entretien, la reformulation, puisqu'on nous sommes préparés aussi à l'entretien en psychologie, en psychosociologie de groupe. Donc l'entretien, la communication, la reformulation. Et ensuite par rapport à la sociologie, c'est d'écouter la demande et ensuite de pouvoir appliquer, d'entendre, écouter cette demande et pouvoir après l'appliquer sur le terrain. Donc ça, on nous apprend énormément cela, apprendre de la hauteur, un point de vue, par rapport à la demande de base. Donc tout cela me sert effectivement pour le moment dans cette première mission. Alors mon emploi actuel, je l'ai trouvé grâce au réseau du master de l'Institut catholique de Paris, puisque c'est un enseignant qui est maintenant consultant à son compte, qui a fait appel à moi pour cette mission. Alors d'ici 3 à 5 ans, je souhaiterais poursuivre dans la voie du conseil, de par l'autonomie que cela procure et surtout la réflexion que l'on doit avoir pour chaque projet. En plus, c'est une activité diversifiée, puisque ce ne sont pas les mêmes missions à chaque fois. Donc cela me plaît beaucoup. Mon meilleur souvenir par rapport au enseignement du master serait cette relation de proximité que l'on a avec les professeurs. Et par rapport au stage, c'est lorsque j'ai pu participer à la négociation avec les syndicats lors de mon stage en master 1, où là j'ai vraiment appris, je trouve que c'est vraiment une école de la vie, avec tous ces échanges entre représentants de l'entreprise et représentants syndicaux, même si parfois les échanges peuvent être houleux, voire violents. Cela reste malgré tout un très bon souvenir pour moi, car cela m'a beaucoup appris. Le conseil que je pourrais adresser aux futurs étudiants, c'est vraiment, je pense pour moi, le choix du stage qui reste pour moi quelque chose de très important, puisque c'est même déterminant pour la suite de notre carrière professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas le choisir à la légère, il ne faut pas en prendre un comme ça au dernier moment de peur de ne pas avoir de lieu de stage. On arrive tous à trouver un stage, je pense qu'il n'y a pas de problème, personne n'est jamais resté sur le carreau, entre guillemets. Donc c'est vraiment très important et cela après ouvre les portes pour sa future carrière professionnelle. Donc ne pas trop se précipiter et faire un vrai choix de carrière dans ses stages par rapport à notre projet professionnel, personnel.